Et le signe, on prend le bridge. Et le dernier de la bridge... Tout le temps. Il faut laisser les choses arriver à soi et non pas précipiter les choses. Et je sais que Chad m'avait dit ça à l'époque mais j'avais du mal à le comprendre ou j'ai essayé de le comprendre mais j'avais 19 ballets et à cette époque-là c'était un peu compliqué pour moi. L'histoire de Stéphane et Chad, elle est étonnante parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont joué ensemble. Il y a de l'admiration, il y a aussi beaucoup d'humilité dans la démarche de Stéphane par rapport à Chad qui est un de ses héros. Pour toucher les gens, il faut une certaine sensibilité. Évidemment, ça attire plus la tristesse que le bonheur. J'ai ce côté-là en moi, je sais. Et tant mieux quelque part. Mais voilà, il y a du bonheur à la tristesse et de la tristesse à le bonheur. Enfin, je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La première fois que j'ai entendu Chad, je me souviens très bien. je me suis mis à pleurer. Et je me suis... Ce jour-là, je me suis dit je sais pourquoi je joue la trompette. J'ai eu la chance de me rencontrer et de jouer avec lui. Je suis ému de parler de ça parce que c'est un peu toute ma vie. Je l'ai rencontré à l'âge de 19 ans et j'en ai 47 aujourd'hui. Et Chad est toujours avec moi et sera toujours avec moi parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Oui, c'est un hommage à Chad Baker. Mais c'est Stéphane Belmondo qui joue comme il a toujours joué. Et évidemment, il y a une espèce de... J'ai envie de dire, presque de filiation naturelle qui transparaît dans la musique. C'est un hommage à l'âge de la musique. C'est un hommage à l'âge de la musique. C'est un hommage à la musique. Je suis très content de jouer avec eux parce qu'ils sont géniales. Chad est toujours là avec moi pour me conseiller, pour dire, écoute, non, cette direction, peut-être, c'est pas celle-là qu'il faut prendre, c'est une autre. Il est toujours là, en tout cas. Merci, Chad. C'est un hommage à la musique. 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 C'est un hommage à la musique.